Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance des énergies du jour pour ce dimanche 10 octobre 2021. Je vais dès à présent me connecter à mes guides de lumière et voir à quelles couleurs nous allons pouvoir nous connecter énergétiquement parlant pour ce dimanche 10 octobre avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Voilà, j'ai une couleur qui me vient pour la journée du dimanche 10 octobre. D'ailleurs je rappelle que c'est un portail énergétique, portail énergétique nous connectant au chiffre 1 avec le 10-10, donc en résumé on a le 1 qui nous apporte une énergie de renouveau, qui nous apporte une énergie également d'avancer par rapport à ce qu'on souhaite concrétiser énergétiquement parlant. Ce portail énergétique est très chargé vibratoirement au niveau des énergies, donc n'hésitons pas à faire autant de vœux qu'on le souhaite, des vœux qui sont bien sûr alignés avec notre bien-être et ce qui est bon pour nous. Alors l'orchidée, la couleur orchidée nous annonce que nous allons honorer et nourrir notre déesse intérieure. Voilà une bonne indication pour cette journée, n'hésitons pas à nous connecter à notre bien-être, à être plein de douceur envers nous-mêmes, à nous honorer et à nourrir qui nous sommes, pour que nous puissions bien sûr être en total bien-être, en alignement avec ce qui est bon pour nous. Un petit message justement d'affirmation positive pour ce dimanche 10-10. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme affirmation positive pour ce dimanche 10-10, avec le jeu de Mario Duguay, message de lumière. Je prends une affirmation au hasard. Il sera question pour cette journée du dimanche 10 octobre de retrouver notre chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie. Même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime. Le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix. Et oui, en connexion avec le chiffre 1 du 10-10, on est vraiment en train de cheminer vers la paix, être en connexion avec qui on est. On retrouve son chemin et on va vers la pleine réalisation de qui on est. Un petit message d'amour de Jésus pour la journée du dimanche 10 octobre. Je remercie mes guides de lumière et Jésus de nous envoyer un message d'amour. En plus, le dimanche, c'est le jour de prière. Alors, j'ai deux messages d'amour de Jésus qui sont venus pour ce dimanche 10-10. Alors, en dos de jeu, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, n'hésitez pas toujours à faire de bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres commencent par soi-même, évidemment. Si vous ne faites pas de bonnes œuvres pour vous-même, comment voulez-vous que vous puissiez vraiment conscientiser que vous avez fait des bonnes œuvres envers les autres si pour vous-même, vous ne faites pas aussi les bonnes œuvres qui sont bonnes pour vous ? Donc, soyez vraiment dans des œuvres qui seront bonnes pour vous. Et de cette manière, vous allez vraiment vous orienter vers un chemin qui sera le plus juste vous concernant. « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés ». Donc, ne soyez plus dans le jugement. Laissez ce qui s'est passé dans votre vie à Dieu pour qu'il puisse vraiment juger à votre place. Et quoi qu'il se passe, ne soyez pas dans cette énergie de jugement. Soyez en paix par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie si vous avez eu des différends avec quelqu'un ou qui que ce soit, quelle que soit la situation. Jésus vous dit qu'il ne vous laissera dans tous les cas pas orphelin dans votre situation. Il viendra à vous. Donc, il viendra vous aider. C'est lui qui est là pour vous apporter du soutien, de l'aide pour que vous puissiez concrétiser ce que vous souhaitiez concrétiser, retrouver du bien-être dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément bien. Et dans tous les cas, c'est vraiment une situation avec laquelle vous allez être en paix par rapport au soutien que vous pourriez être amené à recevoir durant cette journée du 10-10. On va voir ce que les sirènes et les dauphins ont à vous apporter comme conseil, comme message également. Un petit message, un conseil, une piste que les sirènes et les dauphins pourraient être amenés à nous donner pour ce dimanche. Alors voilà, j'ai une carte qui vient là. Simplifiez-vous la vie. Et oui, c'est important d'être serein, sereine vis-à-vis de soi-même pour être en paix avec son passé. Éliminez tout ce qui vous encombre. Dans votre vie en règle générale, mais également à la maison et au travail pour que l'énergie circule au mieux dans votre vie aujourd'hui, pour cette journée du dimanche 10-10. Je vais dès à présent demander à mes guides de lumière de me connecter au tirage général, premier tirage général avec mon oracle reflet de vie. Et on va voir ce qu'il a à nous annoncer en connexion avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Alors un petit tirage en trois cartes. Alors de quoi il est question ? Effectivement, on a les mensonges. Donc peut-être dans le passé, il y a eu des mensonges. C'est pourquoi Jésus vous recommande de ne point juger, pour ne point être jugé. Effectivement, vous avez peut-être eu des mensonges autour de vous, dans votre situation qui n'était pas forcément alignée avec les désirs de votre cœur. Avec la maison, on peut ressentir que vous avez soit, vous vous êtes menti vis-à-vis de vous-même de par un cadre familial, ou tout simplement, il y a eu un contexte dans lequel vous retrouverez votre stabilité par rapport à des mensonges par lesquels vous êtes passé, des situations qui n'étaient pas forcément alignées avec qui vous êtes. C'est pourquoi là, on vous dit que vous retrouvez votre chemin, ce n'est pas pour rien. Donc moi, je sens une énergie négative que vous balayez durant cette journée du 10-10 pour arriver à retrouver votre stabilité. On a quelque chose qui prend fin. Donc effectivement, vous êtes en paix sur une situation peut-être du passé par rapport à une union. Alors probablement, quelque chose qui prend fin, des unions qui prennent fin, ou l'énergie quant à une union mensongère du passé peut-être qui prend fin. Vous retrouvez l'équilibre. Ne jugez point pour ne point être jugé. Donc il y a effectivement cet équilibre qui est retrouvé pour retrouver cette stabilité. Il y a peut-être aussi des contextes juridiques qui vont prendre fin, mais vu qu'on est dimanche, ça annonce peut-être un contexte juridique qui vous préoccupe par rapport à une union qui, visiblement, a peut-être pris fin ces derniers temps. Mais dans tous les cas, vous retrouvez vos forces par rapport à cela. Donc il y a quelque chose qui va se renforcer sur une énergie qui prend fin pour apporter du renouveau. On a la protection des anges qui est là. Donc on a effectivement des énergies de protection sur du renouveau qui se présente de par ces énergies de portail énergétique. Et vous reprenez espoir dans votre situation. Oui, gardez la foi sur ce que vous souhaitez concrétiser. Rien n'est perdu. Même si certaines choses ont pris fin, que ce soit par rapport à une union professionnelle ou une union en général au niveau sentimental, au niveau familial, sachez que quoi qu'il se passe, vous allez retrouver votre chemin et garder espoir. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Les anges sont là pour vous protéger, pour vous aider à balayer cette énergie négative sur laquelle vous arriverez à vous rééquilibrer en y mettant fin. Voilà tout ce que je peux annoncer. Donc il y a certaines choses qui prennent fin pour vous permettre d'avoir une situation qui sera rééquilibrée, qui sera épurée et donc qui vous apportera ce renouveau, notamment par rapport à ce qui n'était pas en alignement avec votre vérité. Donc gardez espoir, ayez la foi que la concrétisation de ce que vous souhaitez matérialiser se passe. Alors l'oracle Zigan, qu'a-t-il à vous annoncer pour ces énergies du 10-10 ? Alors on voit qu'il y a de la stabilité qui est retrouvée. Donc vous ouvrez les yeux, vous y voyez plus clair. Il y a peut-être effectivement par rapport à un amant, on parle d'un amant là, on parle d'un cadeau qui arrive. Donc je vais remettre des cartes dessus. Peut-être qu'il y a eu quelque chose à lui de confiance, de la perfidie sur votre situation. Vous ouvrez les yeux dans un contexte par rapport à un amant qui s'est montré perfide. Mais avec le prêtre, il y a de la protection. Donc il y a quelque chose sur quoi vous ouvrez les yeux, vous êtes éveillés. Il y a peut-être beaucoup de chagrin sur la situation avec un amant. On parle d'un cadeau qui arrive sur quelque chose où vous avez été triste. Alors peut-être que c'est vous, la personne est solée. Il y a peut-être quelque chose qui va rapporter du dynamisme dans votre situation. Je vais mettre une carte pour chacune des cartes. Un conseil des anges avec les conseils du monde angélique de Michel. Donc si vous avez eu de la tristesse, vous allez retrouver votre chemin puisque vous allez apprendre à identifier tout ce qui est négatif dans votre vie par rapport au radar intérieur. Vous réglez votre radar intérieur en identifiant et en vous protégeant des personnes qui vous tirent vers le bas. Tout ce qui est polluant, énergétiquement parlant, vous prenez vos distances et vous choisissez des relations saines pour vous. Donc si vous avez été dans une relation qui était un peu malsaine, là vous allez vraiment savoir dans quelle orientation en retrouvant votre chemin vous devez vous orienter. Si vous avez été victime de perfidie voire d'abus de confiance, ça fait vraiment partie du passé. Vous laissez le passé derrière vous, il ne peut en être autrement. On vous dit qu'il y a vos yeux qui s'ouvrent sur une situation qui va retrouver une stabilité, tout simplement parce que vous allez dire non à une voix qui est sans issue. Si vous hésitiez quand tu as un choix à faire, peut-être par rapport à un amant ou une maîtresse, là vous allez faire un choix. L'heure n'est plus à l'hésitation ou à avancer, à avoir un manque de visibilité sur une situation, avancer dans l'à peu près, là c'est vraiment avancer clairement sur vos objectifs. On voit que le prêtre est là, donc pour moi il y a quelque chose qui est protégé. On nous souhaite en tout cas de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans nos projets. Nous avons la force de créer notre propre succès à condition d'avoir la foi et d'adopter la pensée positive. Voilà, donc il faut avoir la foi dans ce qu'on souhaite concrétiser. Et d'ailleurs, c'est vraiment en connexion avec les énergies du jour parce que j'avais fait le petit calcul et on est effectivement en connexion avec le chariot qui est une carte de triomphe d'avancée et il n'est plus question d'hésiter pour avancer dans telle ou telle concrétisation de ce qui est bon pour nous durant cette journée du 10-10. On parle de cadeaux et effectivement, on annonce qu'on sera bénis durant cette journée. Donc oui, on sera bénis et on aura effectivement la possibilité de reconnecter à ces facultés grandissantes puisque les énergies de cette journée du portail énergétique du 10-10 vont nous apporter des énergies puissantes nous permettant de progresser dans une situation et on va se reconnecter dans quelque chose qui est en total alignement avec nous. On reconnaîtra notre progression, on va se rendre compte qu'on a vraiment progressé dans tel ou tel contexte. Nos yeux et nos oreilles spirituelles vont s'ouvrir et on va prendre conscience de notre valeur. Notre Père Céleste nous accompagne durant cette journée pour nous apporter ses bénédictions et ses cadeaux qui arrivent. Ça peut être des opportunités, ça peut être tout simplement le fait d'être reconnaissant, de voir qu'on a fait du chemin et qu'on arrive à enfin retrouver notre chemin durant cette journée du 10-10. La question, bah oui, par rapport à ce qui vous chagrinait, vous allez certainement avoir dans votre cœur les réponses dans votre cœur parce que vous prenez plus le temps d'écouter votre cœur pour savoir pourquoi vous avez ressenti du chagrin dans tel ou tel domaine. Voilà, c'est un peu l'énergie de cette journée, du 10-10, donc vraiment apporter du renouveau et puis sortir d'un état de chagrin ou dans quelque chose où vous n'aviez pas forcément toutes les réponses à vos questions parce qu'il fallait que vous retrouviez peut-être votre chemin et c'est ce qui va se passer durant ce portail énergétique du 10-10. Il est à noter également que durant le 19 et le 28 octobre, vous avez effectivement des énergies tout autant puissantes puisque ces énergies de portail énergétique nous suivent tout au long du mois d'octobre, donc on a vraiment une puissance énergétique qui nous accompagne tout au long du mois d'octobre. Alors je vous apporte une petite guidance avec l'oracle Indigo. Alors on voit le médical La Santé qui est présente par rapport au travail et on a un dynamisme qui revient. Donc il y a des personnes qui retrouvent le bien-être au niveau professionnel par rapport à une dynamique qui va revenir et vous serez plein de gratitude durant cette journée. Donc c'est super. Donc travaillez la gratitude un toujours. N'hésitez pas à approfondir vos connaissances si vous avez envie peut-être d'être connecté à quelque chose qui vous apporte davantage sur le plan du bien-être pour vous régénérer dans vos énergies. Arrivez à retrouver un équilibre un bien-être quelque chose de revitalisant au niveau professionnel dans ce que vous voudrez entreprendre. Donc soyez à l'écoute de votre bien-être également. Alors il y en a peut-être qui travaillent aussi dans un domaine lié à la santé lié à tout ce qui concerne les soins énergétiques. Je vous apporte les deux derniers tirages généraux avec l'oracle des miroirs et les 77 à l'invasse. Donc la projection l'ouverture l'amour Donc pour moi il y a des ouvertures sur un contexte amoureux parce que vous avez travaillé sur vos peurs vos ombres du passé et oui c'est pour vous par rapport à des communications la joie qui revient donc je pense que tout ce que vous entreprenez ça favorise et ça participe à l'élaboration de tout ce qui vous apporte de la joie et qui favorise aussi les ouvertures sur tout ce qui vous tient à cœur sur tout ce que vous souhaitez sur le plan amoureux alors que vous soyez en couple aussi ou célibataire. On ouvre les yeux sur ses peurs on est peut-être moins à se voiler la face alors oui il y a peut-être des personnes qui regardent en face une situation Il y a une ouverture par rapport à toutes les situations qui ont été négatives alors oui si vous apprenez à ouvrir les yeux sur ce qui n'est pas bon pour vous en disant non à une voix sans issue il est clair que vous allez vous ouvrir sur autre chose et effectivement vous allez trouver votre stabilité l'harmonie intérieure par rapport à tout ce qui vous tient à cœur et ce qui est bon pour vous. Alors oui on parle de mettre fin à un contexte donc on tranche sur pas mal de situations qui font que effectivement vous avez pris le temps de regarder en face ce qui a besoin peut-être de regarder en face de ne pas avancer à l'aveugle dans votre situation pour aujourd'hui mais au contraire de regarder en face ce qui vous demande d'ouvrir les yeux en n'hésitant pas à dire non à un contexte surtout si vous avez une ouverture sur une situation vous avez une situation sur laquelle il faudra dire non pour arriver à retrouver cette stabilité au niveau de votre cœur puisque l'amour représente cela donc ça peut être un contexte lié à une personne qui est dans vos énergies par rapport au passé que vous ne devez pas hésiter à penser à vous à votre harmonie intérieure. Sur le plan sentimental on va voir ce que les sœurs de lumière ont à nous annoncer énergétiquement parlant que vous soyez en couple ou célibataire on va voir ce que les sœurs de lumière ont à vous annoncer dans quelle énergie vous pourriez bien être émotivité et sensibilité blocage matériel et financier oui il y a beaucoup de situations qui peuvent être bloquées aussi parce que vous êtes trop en dépendance ça ça peut jouer dans les énergies donc il sera question de travailler sur les émotions d'autant plus si vous êtes à fleur de peau c'est souvent signe d'une fragilité intérieure donc dédramatiser votre situation c'est bien d'avoir des émotions ça vous rend humain ou humaine il faut que vous acceptiez une situation et que vous acceptiez cette sensibilité comme un atout plutôt que comme une fragilité il y a une situation que vous devez remettre dans l'équilibre émotionnellement parlant pour sortir peut-être d'un blocage matériel et financier en brisant vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance alors ça peut être sur l'argent mais ça peut être sur tout autre sujet au niveau sentimental n'hésitez pas à soigner également votre discours intérieur en vous fixant des objectifs précis effectivement cette journée est propice à vous fixer des objectifs précis des objectifs qui seront bons pour vous et qui ne vous bloqueront pas dans votre avancée dans votre vie que ce soit sur le plan financier mais également sur le plan sentimental un tirage avec l'oracle un fiole pour la journée du dimanche 10 octobre non réciproque donc on a quelque chose qui est non réciproque c'est lent bah oui c'est lent parce que vous restez bloqué peut-être sur un contexte où il n'y a peut-être pas forcément de réciprocité au niveau amoureux mais on vous dit que vous allez retrouver le sourire peut-être que ces derniers temps au niveau du couple les choses vous paraissaient un petit peu bloquées vous avez l'impression que peut-être il n'y avait plus rien entre vous voilà c'était pas forcément sûr vous vous demandiez si la personne elle avait encore des sentiments pour vous et il y avait beaucoup de situations qui paraissaient lentes mais là on voit que vous allez retrouver le sourire il y a quelque chose de positif qui revient à vous si vous êtes célibataire vous étiez forcément face à une situation où vous avez longtemps douté peut-être une personne c'était pas réciproque parce que cette personne ne pouvait pas vous offrir la vie de famille que vous souhaitiez et là on annonce que vous reconnectez à vous-même par rapport au sourire que vous retrouvez malgré la lenteur qui a pu se produire suite à un blocage peut-être aussi au niveau de votre excès de sensibilité ou vos émotions qui étaient à fleur de peau sur le contexte qu'il fallait forcément que vous passiez par là pour vous débloquer et certainement au niveau matériel ça a aussi bloqué parce que vous étiez bloqué aussi dans un excès d'émotivité voire même de dépendance dans ce contexte alors je vais mettre quelques cartes par-dessus de la métiste Love Oracle ça va sûrement venir approfondir l'énergie du jour alors s'il y a eu quelque chose qui était à peu près forcément ça ne pouvait pas marcher parce qu'il y a une femme rivale alors si vous êtes une femme vous étiez peut-être à vous poser un milliard de questions d'ailleurs l'expression de la bouche est la même que celle-ci si on regarde bien donc effectivement si vous êtes une femme vous étiez peut-être face à quelqu'un qui ne pouvait pas vous offrir ce que vous vouliez plus que du flirt puisque là on a le flirt en dessous parce que cette personne elle avait certainement une vie de famille déjà si vous êtes en famille vous étiez peut-être en rivalité parce que vous manquiez de confiance en vous vous n'étiez pas sûr de vous au niveau du flirt peut-être que vous étiez en rivalité avec la personne avec qui vous êtes que vous soyez un homme ou une femme il ne se passait peut-être pas grand-chose les situations n'étaient peut-être pas forcément très claires et du coup vous ressentiez comme un manque d'amour dans votre union pareil dans une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple évidemment ça ne pouvait pas être réciproque puisque la personne est déjà unie à quelqu'un d'autre si vous êtes dans une relation de couple il sera question durant cette journée peut-être d'arriver à sortir de cette ambiguïté ou de cette situation qui n'avance pas pour sortir de la lenteur on vous dit oui si vous le faites ça va être positif ou concernant et bien sûr on peut annoncer aussi que certaines personnes qui étaient dans une relation où ce n'était pas réciproque les choses vous paraissent lentes mais que vous arriverez à retrouver le sourire avec certitude et que vous accéderez prochainement à une union il ne faut pas en douter puisque là on vous dit qu'une nouvelle chance arrive et il faudra bien sûr oser cette chance et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous alors oui ça vous paraît lent oui il y a peut-être des situations qui sont un petit peu bloquées même au niveau matériel mais dans tous les cas ceux qui n'étaient peut-être n'étaient pas réciproques ont été lentes et fastidieuses dans votre contexte tout simplement parce que vous manquiez vous aussi peut-être d'intérêt pour votre personne d'amour pour votre personne et vous n'attiriez pas forcément l'envie de votre partenaire actuel homme ou femme parce que vous n'étiez pas suffisamment en amour vis-à-vis de vous-même les choses vous paraissent lentes ça n'avance pas parce que tout vient de vous en fait donc osez les opportunités osez aussi retrouver le sourire que vous aviez peut-être perdu si vous êtes aussi déçu d'une ancienne relation sachez que l'amour va revenir à vous malgré cette lenteur intercéder en votre défaveur à une certaine période je vous apporte un avant-dernier tirage sur le plan sentimental avec l'oracle du chakra du coeur et les anges de l'amour alors on voit il y a un engagement qui arrive il y a des cadeaux qui arrivent dans les énergies du jour par rapport à la fusion de sentiments donc l'univers travaille pour que les sentiments soient bien présents dans votre vie amoureuse ou que vous soyez en totale fusion avec vous-même pour un engagement à venir voilà on voit que là il y a eu tromperie par rapport à quelqu'un déjà engagé ou probablement dans votre relation de couple vous ne vous dites pas tout donc il est temps pour vous de laisser tomber les masques sur cette tromperie on voit qu'il va y avoir des conversations coeur à coeur par rapport à des sentiments qui sont bien réels pour faire avancer les choses il faut sortir aussi d'une certaine dépendance effectivement la dépendance affective peut effectivement apporter quelques difficultés dans la relation de couple ou dans une éventuelle relation avec quelqu'un où il y avait plus de la dépendance que de véritables sentiments à ce moment-là alors certainement aujourd'hui durant cette journée vous allez vous éloigner de cette dépendance parce que vous avez compris que vous étiez en dépendance pour certains d'entre vous et vous allez faire un effort de vous éloigner de cette dépendance qui vous bloquent tant matériellement que sur ce que vous souhaitez matérialiser au niveau sentimental regardez on a des finances et de la carrière il y a des problématiques qui se sont installées dans votre vie tout simplement parce que une certaine dépendance vous bloquait alors ça pouvait être affectif ça pouvait être par rapport à plein de situations qui vous retenaient parce que vous ne pouviez pas forcément concrétiser ce que vous souhaitiez parce que vous n'étiez pas dans l'authenticité et du coup si vous n'êtes pas dans l'authenticité avec vous-même vous ne pouviez pas attirer des relations authentiques ou des situations authentiques alors réfléchissons tous pour ces énergies du dimanche 10 octobre à savoir si nous sommes alignés avec notre authenticité c'est pas pour rien qu'on nous dit que nous allons retrouver notre chemin pour cette journée est-ce que nous sommes véritablement authentiques et si ce n'est pas le cas si on se rend compte que la réponse est non finalement faire en sorte de retirer ce masque de dépendance affective de manque d'authenticité pour accéder à la pleine réalisation de ce en quoi on doit reprendre espoir pour ce dimanche 10-10 je vous apporte un dernier tirage avec l'oracle des réponses angéliques que je vais associer à l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet alors là on voit qu'il y a un grand oui donc tout est vraiment dans le positif il faut s'affirmer aussi il y a un rétablissement oui il y a beaucoup de choses qui arrivent avec certitude parce que vous vous rétablissez d'un contexte où il y a du renouveau pour ces énergies du 10 octobre vous trouvez votre chemin parce que vous avez accompli votre mission de vie une situation qui est en rapport avec votre mission de vie qui fait qu'actuellement vous restez beaucoup plus attentif aux messages et aux signes que vous recevez vous écoutez plus votre intuition et automatiquement il y a quelque chose qui se valide avec certitude d'autant plus qu'il y a un rétablissement sur une relation sauveur-sauvé ou sur le fait que vous étiez dans cette énergie de sauveur-sauvé une situation où vous avez compris que vous pouviez compter que sur vous-même et qu'il fallait que vous soyez plus attentif à ce qui était bon pour vous en écoutant les signes que vous receviez vous concernant vous personnellement parce que beaucoup de choses viennent par vous donc oui vous arrivez à réaliser certaines choses parce que vous avez réglé une mission de vie vous choisissez de ce fait une nouvelle direction en choisissant le fait de retrouver votre chemin concrètement parlant en connexion avec l'affirmation positive que je vous ai apporté tout à l'heure vous avez mis fin à certaines situations en choisissant une nouvelle direction qui vous a demandé une certaine persévérance avec le chiffre 13 j'ai quand même cette connexion à quelque chose de stable qui revient qui vous a demandé de persévérer de mettre fin aussi à ce qui n'était pas bon pour vous avec le chiffre 13 on a la connexion aussi à la mort donc mettre fin à quelque chose donc vous persévérez vous ne vous arrêtez pas et peu importe les difficultés que vous avez rencontrées dans votre situation là vous pourrez bientôt souffler vous soufflerez après mais il faut que vous choisissiez une autre direction en mettant fin peut-être à certains contextes n'arrêtez pas de persévérer sur cette situation parce que les bénédictions arrivent donc chiffre 4 encore on a un chiffre 13 là et on a un chiffre 4 avec le 40 bénédictions vous êtes protégés vos prières seront entendues pour ce 10-10 en cas de pépin les choses vont se rétablir vous voyez on a vraiment l'invitation à persévérer à ne surtout pas arrêter vous allez avoir effectivement des bénédictions qui arrivent attendez encore une fois on vous le dit n'arrêtez pas attendez attendez les choses arrivent vous êtes guidés dans cette situation dans votre situation actuelle vous serez guidés soyez attentifs aux signes que vous recevrez prochainement on reçoit plein de signes alors oui il y a des situations qui vous invitent à ne pas baisser les bras c'est important parce que voilà on vous demande de persévérer on vous demande de ne pas arrêter et peut-être qu'il y a une nouvelle direction qui va se dessiner à vous qui vous permettra de retrouver votre chemin une petite réponse que je pourrais vous apporter avec le livre des oracles pour terminer cette guidance du 10 octobre je demande à mes guides de lumière de vous envoyer une réponse la chiromancie le chiromancien a vu la marque de Chiron faites-le pour le bien de l'humanité alors il y a quelque chose que vous pouvez faire pour le bien de l'humanité alors l'humanité c'est aussi vous donc faites ce qui est bien pour vous pour le bien de l'humanité qui aussi sera aussi votre bien pour les énergies du 10 octobre 2021 voilà je vous souhaite un excellent dimanche prenez soin de vous soyez aux petits soins pour qui vous êtes et prenez conscience de votre valeur gardez espoir que la concrétisation de vos souhaits se matérialisera très bientôt voilà je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage gros bisous à tous